Cette découverte, elle concerne la période la plus ancienne de l'évolution de notre espèce, l'Homo sapiens, et elle consiste essentiellement en la datation d'un site archéologique qui était déjà connu depuis de nombreuses années et qui était mal compris. Il s'agit du site de Djebel Iroud au Maroc, et puis aussi de la découverte de restes humains assez nombreux qui datent de 300 000 ans et tous ces fossiles représentent cinq individus au moins. C'est la plus belle série, la plus grande série de fossiles d'Homo sapiens archaïques qu'on connaisse en Afrique ou d'ailleurs n'importe où ailleurs dans le monde. Ces découvertes, non seulement bouleversent un peu ce que l'on croyait sur le lieu d'origine de notre espèce, la date d'apparition de ce qu'on appelle l'homme moderne, mais aussi nos conceptions sur les processus qui ont conduit à l'apparition des hommes d'aujourd'hui. Pour moi et surtout pour toute l'équipe qui est impliquée dans ce projet, c'est-à-dire mon collègue co-directeur du projet Abdelwahed Benser de l'INSAP, les chercheurs, les étudiants qui ont été impliqués dans ce projet, c'est une satisfaction extraordinaire de voir aboutir nos efforts parce que nos efforts, ce ne sont pas seulement deux beaux articles qui paraissent dans Nature, ce sont des résultats qui vont obliger à changer les manuels de paléoanthropologie. Le scénario qui a prévalu jusqu'à présent, c'est un scénario dans lequel des hommes très proches de nous, anatomiquement, seraient apparues il y a environ 200 000 ans dans une région assez réduite d'Afrique subsaharienne, sans doute en Afrique de l'Est. Avec les découvertes de Djebel Iroud, ce qu'on découvre, c'est qu'en fait, d'abord les formes les plus anciennes de notre espèce ne sont pas en Afrique subsaharienne, elles sont au Maghreb. Et ensuite, c'est sans doute toute l'Afrique, et depuis une période beaucoup plus ancienne que 200 000 ans, qui est impliquée dans cette émergence de l'Homo sapiens. Tous ces résultats ont été obtenus aussi parce que les méthodes, les techniques disponibles en paléoanthropologie ont connu des progrès extraordinaires. Des progrès dans le domaine des datations. On est capable aujourd'hui, par exemple, de dater ces sélexes brûlés de Djebel Iroud, ou d'utiliser d'autres méthodes d'une façon extrêmement précise. Et puis alors aussi, dans l'étude des fossiles eux-mêmes, on a développé des outils mathématiques, ce qu'on appelle la morphométrie 3D, des outils statistiques, qui permettent vraiment de mesurer de façon chiffrée, les distances de forme entre différentes structures anatomiques. Et donc, vraiment de valider, par exemple, le fait que la face des hommes de Djebel Iroud rentre dans la variation des hommes actuels. Quand on dit ça, ce n'est pas juste une impression, c'est un résultat mathématique. Ce qui est remarquable avec ces fossiles du Djebel Iroud, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, certains aspects de notre anatomie ont sans doute été établis de façon très précoce. En particulier, ces hommes ont une face, une denture qui est assez proche de la nôtre. Ce sont des gens, j'allais dire, qu'on pourrait rencontrer dans la rue. Mais par d'autres aspects, en particulier tout ce qui concerne le cerveau et la boîte crânienne, bien là, ils ont conservé des caractères primitifs. Et donc, l'évolution de notre espèce au cours des derniers 300 000 ans, c'est surtout en fait une évolution du cerveau, une accumulation de mutations qui vont aboutir à une connectivité différente du cerveau et puis aussi à une sorte de restructuration. En ce qui concerne notre espèce à nous, il y a en fait deux questions essentiellement. Une, c'est au-delà de 300 000 ans, au-delà des hommes de Djebel Iroud, que s'est-il passé ? Est-ce qu'il y a des formes encore plus anciennes qui sont apparues quelque part en Afrique et qui sont dispersées sur tout le continent ? Et puis aussi des questions sur les raisons qui ont fait que, à la fin de notre évolution, enfin à la fin, il y a 120 000 ans, ces homo sapiens ont commencé à se répandre hors d'Afrique, d'une façon au début assez modeste sur le Proche-Orient. Et puis, au fil du temps, ils ont colonisé des régions dans les moyennes latitudes, en Eurasie, et ils ont remplacé toutes les autres formes humaines qui existaient il y a encore 35 ou 40 000 ans. Et ce qu'on aimerait comprendre, c'est quel genre de différence entre ce qu'on appelle les hommes modernes et puis toutes ces formes comme les Néandertaliens, les Dénisoviens, sans doute d'autres formes qui ont existé dans d'autres régions du monde. Dans le fond, quel genre de différence explique cette espèce d'expansion irréversible de notre espèce, qui fait que non seulement elle a remplacé ses formes archaïques, mais elle est allée occuper des territoires où il n'y avait jamais eu d'hommes auparavant, et puis elle est capable aujourd'hui d'aller dans l'espace, sur la Lune, sur la planète Mars, bientôt.